Je sens la grandeur de ma responsabilité parce que je ne peux dire que ce que pensent et disent tous les évêques. C'est-à-dire, quand je prends la parole en tant que porte-parole, je suis moralement obligé de me dire ce que pensent les évêques. Et quand on est devant les journalistes comme vous, je ne sais même pas quelle question vous allez me poser, et que je dois dire d'avance quelque chose qui ne serait pas contredit par un évêque. Heureusement, jusqu'à présent, Dieu merci, aucun évêque m'a mis en doute ou m'a reproché d'avoir dit quelque chose que les évêques n'ont pas dit. Donc c'est la conscience, la responsabilité de me dire ce que pensent les évêques. On va voir tout à l'heure si effectivement ce que vous dites ou ce que vous faites est consensuel au sein de l'Église. Est-ce que tous les évêques pensent la même chose que vous ? Est-ce qu'ils vous reprochent quelque chose ? On en verra un peu plus tard. Mais c'est que j'aimerais bien que vous regardiez cet écran pour voir un peu le portrait qu'on dresse de vous. Autrefois, on parlait de Saint-Élie, qui était le porte-parole de la Senko. Vous êtes un peu dans l'ombre depuis que vous avez été mis à cette place, secrétaire général et surtout porte-parole. L'homme aimé, Cholet, Donatien, on avait l'impression que tout tourne autour de Cholet, surtout pendant ses postes électorales, bien avant d'ailleurs, avec toutes les revendications qu'il y a eu. Voici le portrait dressé pour comprendre qui est Donatien, Cholet. Le 24 février 2017, le secrétaire général de la Conférence nationale épiscopale du Congo Senko. Il a été élu à ce poste lors d'une assemblée plénière extraordinaire et ténue par les évêques du 20 au 24. Mais bien avant, l'homme occupait cette fonction par intérim depuis octobre 2016. Une période qui lui a certainement permis d'acquérir plus d'expérience et être l'homme qu'il fallait, d'où le pourquoi de son élection. Aujourd'hui, il bénéficie d'un mandat de 6 ans, une seule fois rénouvelable. Depuis, Donatien, Cholet, qui s'est fait de plus en plus d'ennemis que des amis, est la figure principale de la communication de l'église catholique congolaise par le biais de la Senko. Juste où la Senko ira dans la recherche de rétablissement de la vérité des huiles. Non, la Senko, les amis qui ont fait leur travail comme prophète, comme pasteur, et c'est très important pour l'histoire du pays. Dieu et l'histoire le généra par rapport à cela. Devenu un habitué des médias, il est sans doute, après Mgr Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, le prêtre le plus connu au pays et même le plus apprécié par la population, bien qu'à côté politique, ce n'est pas le cas, car souvent, les positions de l'église catholique dérangent. Au prêtre congolais du diocèse d'Imungo, dans la province de Maïndombé, à l'ouest de l'implique démocratique du Congo, Donatien Cholet a été ordonné prêtre le 3 janvier 1993 à la paroisse Sainte-Croix Bokoro. Le jeune prêtre, en ce temps, il a successivement assuré les fonctions de vicaire à Macau et d'enseignants au grand séminaire régional de Kikwit. De là, on l'envoie poursuivre ses études à l'université pontificale urbanienne à Rome, où il obtient un doctorat en théologie dogmatique en 2002. Après ses études, il retourne au pays pour assurer des enseignements au grand séminaire de Kikwit et à l'université catholique du Congo. A son actif, dans une peau d'écrivain, l'homme a notamment écrit « La réélecture africaine de la sacramentalité du mariage », ouvrage préfacé par Monseigneur Ancelini, en 2004, aux éditions L'Armaton. Abbé Cholet, un portrait élogieux, mais est-ce que vous-même, vous êtes un homme élogieux? Je ne suis qu'un prêtre qui ne m'est pas préoccupé d'être un homme élogieux. Mais qu'est-ce qui fait que Monseigneur Cholet, depuis qu'il a remplacé Saint-Élie à ce poste, ça coïncide avec les processus électoraux, on a senti en vous une espèce d'acharnement sur le processus électoral, sur le régime du président Kabila, sur la manière d'organiser les élections au Congo, ou tout simplement sur la gouvernance au Congo. Qu'est-ce qui est à la base de tout ceci? Je crois que c'est le fait que je suis arrivé au secrétariat général, j'ai été élu secrétaire général, au moment où l'Église, la Conférence Episcopale Nationale du Congo, les évêques du Congo, se sont engagés d'une façon particulière dans le processus électoral. C'est quoi la façon particulière? En président, par exemple, le dialogue, c'est par le dialogue de la Senko et la suite que... Ce dialogue de la Senko, c'était votre initiative ou c'était l'initiative du président Kabila? En fait, le dialogue de la Senko, je dirais oui et non, le deux, dans la mesure où les évêques étaient déjà dans le processus d'approcher les uns et les autres. Vous étiez à la cité de l'Union africaine, au plus tôt, oui, à la cité de l'Union africaine. Lorsque l'Union des Pes et les autres s'y sont braqués à l'Inité, vous êtes venu voir le président pour dire « Nous allons chercher ceux qui sont dehors pour revenir. » D'où la mission que vous étiez donnée pour aller chercher ceux qui étaient dehors. Voilà, donc pendant qu'on était à l'Union africaine, moi j'ai représenté la Senko, les évêques travaillaient avec le rassemblement dans l'espoir de ramener à l'Union africaine. Donc, ils étaient déjà dans ce processus de médiation et finalement, on a fini le dialogue de l'Union africaine, le consensus n'était pas largement obtenu et le président de la République a pensé encourager les évêques à leur confiant cette mission. Alors, si on vous confie une mission, comment vous pouvez transformer cette mission ? Ça devient votre dossier. Non, ce n'était pas... Les évêques sont restés dans leur mission dans la mesure où les évêques n'ont pas dicté un accord aux politiciens. Les évêques ont favorisé le dialogue comme aussi référence morale pour que les politiciens puissent prendre la direction qui convenait pour le bien de ce pays. Ah ben, Cholet, on a vu qu'il y avait une espèce d'hargne pour faire appliquer cet accord du 31 décembre, ce qu'on appelle la Saint-Sylvestre. Qui vous dictait des choses qu'il devait imposer au peuple congolais ? Ou plutôt au dirigeant congolais ? Non, mais comprenez que l'huit était cet accord. Imaginez ce qui serait arrivé le 31 décembre 2016 si la Senko n'était pas impliquée dans cette voie. Donc, le dialogue était une réponse, la réponse appropriée à une crise qui allait amener le pays dans une situation que tous, vous et moi, regrettions. Donc, l'application... Je pose ma question. Pourquoi ? Et je pose cette question un peu plus simplement. Qui vous dictait des choses à imposer aux dirigeants congolais pour faire appliquer ces dialogues de la Saint-Sylvestre ? Tout à l'heure, j'ai dit que les évêques ne dictaient pas, les évêques n'imposaient pas. Les évêques favorisaient un cadre de concertation, un cadre de dialogue, et avec l'appui de quelques experts dont un Suisse qui a coûté un professeur d'université de la médiation. C'est juste pour faciliter que les gens, les politiciens, dialoguent et dialoguent de bonne manière. Alors, on a écouté, si peut-être qu'on peut nous balancer ça par la régie, la déclaration de l'évêque Kankenza, qui était l'invité à votre place d'ailleurs, il y a plein de jours, que vous, l'Église catholique, depuis qu'on a régularisé, reconnu officiellement, les Églises de Réveil au Congo, vous êtes devenus opposés au pouvoir des Kabylais qui a reconnu. Ensuite, tout ce que les Églises de Réveil font, ça vous porte ombrage. Exemple, l'élection du président de la CENI, depuis Malumalu jusqu'en Goye-Molunda, ça vous ne digérez pas. Un faux ou un toxe ? C'est vraiment un toxe, et je dirais même peut-être une ignorance. Parce que si on va dans la doctrine même de l'Église, il faut un des documents du Concile Vatican II, mon sraïtat est indiscret, décrit le respect que l'Église catholique a pour les autres confessions religieuses, dont les Églises, reconnaissant le gène de vérité qu'il y a dans... Ça, c'est du point de vue doctrinal. L'écuménisme. Ah bien, voilà, l'écuménisme. Mais pourquoi vous êtes jalouse et qu'il se dérive? Mais c'est ça, justement, qui est une fausseté. C'est une fausseté. Vous recitez l'exemple de l'élection de Nanga. Oui. On commence depuis Malou Malou. On dit, vous avez puni Malou Malou parce qu'il a écouté le pouvoir de Kabila, il a écouté les Églises de Réveil qui l'ont mis en place. Ngoï Molunda, il était, lui, on va dire, pasteur aussi dans l'Église de Réveil. Et Nanga, qui était votre candidat, vous l'avez abandonné parce que, encore une fois, Kabila qui avait réconnu les Églises de Réveil était en accointance, d'après vous, avec Nanga. Et c'est pour ça que vous avez réjouté Nanga. Quelle est cette animosité que vous avez contre l'Église de Réveil et autrefois contre Kabila? Non, c'est vraiment du non-sens. Je crois que c'est la personne qui l'a dit de vous donner des preuves que vous allez apprécier si ce sont des preuves qui tiennent. Comme vous l'avez dit, Nanga a été parmi des gens qui étaient dans notre banque de données comme techniciens, qu'on pouvait recommander. On savait qu'il était le juge de Réveil. Et pourquoi vous l'avez lâché à la dernière minute? Parce que vous vous êtes rendu compte qu'il n'était plus dans les boules catholiques? Non, on n'était pas rassuré de son indépendance. Autrement dit, il n'était pas coché par vous. Il y avait un lobbying qui était fait par le pouvoir pour qu'il soit élu. Et quand vous vous étiez contre le pouvoir, vous l'avez lâché. Comme nous tenions à l'indépendance de celui qui va diriger la CENI, alors on a pensé autrement. Aujourd'hui, l'actualité, je l'ai dit au début de cette émission, c'est l'élection de Félix-Antoine Chilombe. L'accord de la Sainte-Sylvestre prévoyait l'alternance. On se rappelle. Pourquoi vous n'avez pas, Abbé Cholet, accepté l'alternance qui s'est produit en RDC? Non. La CENI a proclamé l'alternance démocratique par des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées. Oui. Et alors, quand on a proclamé, la CENI a proclamé le résultat, le 10, si vous lisez la déclaration du comité permanent, elle a commencé par prendre acte de cette publication, de aussi prendre acte du fait que ça ouvrait à une première alternance. Évidemment, la deuxième partie qui a fâché, c'est que, malheureusement, le résultat publié ne correspondait pas avec le domaine de la mission. Alors, justement, je pose cette question beaucoup plus directement. Vous êtes l'homme qui a dit, devant les caméras du monde entier, que j'ai le nom de celui qui a gagné et ce nom-là n'est pas celui qui a été proclamé. Vous lisez sur base de quoi ? Je ne parle pas en termes de jeu. Là, je parlais comme porte-parole en référence avec la mission d'observation électorale dont les évêques ont reconnu récemment, officiellement, le professionnalisme et l'indépendance. Mais aujourd'hui, le nom que vous avez dit que vous aviez et les chiffres que vous aviez donnés autrefois, ce n'était pas Félix-Antoine Chidoulou, c'était plutôt Fayoulou, parce que le cardinal Monsengo vient de le dire. Est-ce que vous pensez être dans la vérité ou dans la manipulation de l'opinion ? Non. En tout cas, nous, la Senko a fait son travail, honnêtement. Et la Senko était prête à la confrontation. Et vous le savez, la Senko a réussi, les gens de cash qui sont venus pour la confrontation des données, parce qu'ils avaient au moins 3 millions et quelques données, pendant que nous, on avait 13 millions. Et on s'est rendu compte, à l'issue de cette confrontation, devant témoins, l'ECC et Simoncel, on s'est rendu compte que leurs données étaient intégrées dans les nôtres. Donc, les données que nous avions étaient fiables, et nous les avons félicités, parce que les 3 millions de données qui étaient, étaient aussi fiables, parce que ça correspondait avec nos données. Alors, maintenant, Abbé Cholet, lorsque la Cour constitutionnelle valide, Antoine Chiché, président de la République, Martin Fayolou, que vous avez dit qu'il avait gagné, va à la Cour constitutionnelle. Il ne produit pas de résultats escomptés. À l'Union africaine, il n'a même pas mené des résultats escomptés. Pourquoi vous continuez à croire, ou à faire croire, la dernière interview de M. Kanyal Moussendo, vous l'avez dit largement, que c'est Fayolou qui a gagné au l'aide de Chiché Kédi ? D'abord, je supporte les paroles de la Senko, et non porte-parole des évêques individuellement. Ça, il faut préciser. Donc là, vous contribuez Moussendo ? Non, non, c'est-à-dire que je n'ai pas été présent... Non, non, je ne le recuse pas. Non, non, c'est pour préciser le choix. Mais il l'a dit clairement. Ce qu'il a dit n'est pas en contradiction avec ce que la Senko l'a dit. C'est juste une contradiction, une précision. Alors, donc, nous nous sommes référés à notre mission d'observation. Votre mission a donné un autre résultat. Oui, par rapport à ce qui a été publié, mais la Senko s'est référée à la Cour constitutionnelle demandant à la Cour constitutionnelle de respecter la vérité des humains. Et ce que vous ne dites pas, la Senko a appelé les gens à la paix et non à la violence. Mais ce qui s'est passé dans les bandes de l'homme, ce n'est pas la paix. Depuis que la Cour constitutionnelle s'est prononcée, depuis que la Cour constitutionnelle s'est prononcée, l'unique déclaration de la Senko, c'est la dernière qui vient de ça. Il y a deux jours. Mais qu'est-ce qui explique que... On vous invite gentiment à la prestation de CERMA, l'investiure du nouveau président. Vous ne venez pas. C'est une fausseté. C'est une fausseté. Vous n'y étiez pas en bon moment non plus. Non, mais la Senko n'est pas Mgr Ambon, ou la Senko n'est pas la belle chose. La Senko, c'est tout. Moi, j'étais au Panama pendant qu'on me voyait encore dans une paroisse par le président ici. Un de mes adjoints est par... En 2011, quand le président Kabil a apprêté CERMA, c'était moi qui était là qui représentait la Senko. J'étais adjoint. Donc, vous n'avez pas voulu être représenté à haut niveau. C'était par sabotage ou par tout simplement et disponibilité à l'intérieur. L'essentiel est que la Senko soit représentée. Parce qu'Ambongo a dit clairement qu'une invitation n'est pas une convocation. Est-ce que c'est faux ? Et là, il n'a jamais dit ça. Non, est-ce que c'est faux que c'est une invitation n'est pas une convocation ? C'est justement qu'on vous invite à écrire à haut niveau et vous n'y venez pas. Ça veut dire que... Non, 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 non. C'est-à-dire, c'est une invitation n'est pas une convocation. On peut ne pas aller. Mais je vous dis, cette fois-là, la Senko a été représentée par le deuxième secrétaire général. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que vous avez dit « Nous considérons que le président de la RDC, c'est Félix Chidombo. Nous allons l'accompagner. Il faut qu'il gouverne selon la Constitution. » Qu'est-ce qui a changé entre les résultats faillus le président et les résultats proclamés par la CDI et la Cour constitutionnelle ? La Senko n'a pas changé de point de vue. La Senko n'a jamais dit qu'il contestait la Cour constitutionnelle. La Senko a simplement déploré, et c'est dans le dernier message des évêques. Les évêques en parlent en termes de déni de vérité. Mais malgré tout, le peuple... Donc la Senko a menti, la Cour constitutionnelle aussi. Nous sommes sous le plan éthique. Sous le plan juridique, nous respectons la Cour constitutionnelle. Mais sous le plan éthique, les évêques comme pasteurs, ils ne peuvent pas ne pas dire la vérité. Voilà pourquoi ils ont même titré leur message « La vérité vous rendra libre. » L'une partie des évêques de l'espace Kassai ont fait une déclaration très musclée contre les positions d'Abbé Cholet. Ils disent « Abbé Cholet divise l'Église. Abbé Cholet ne nous aide pas. » Et certains disent même d'ailleurs « C'est ce qu'il dit Abbé Cholet le langage que lui. » Est-ce que vous n'avez pas divisé l'Église, Abbé Cholet ? Non, là, ce sont les manipulations de ceux qui veulent voir l'Église affaiblir. Ça existe, hein ? Les manipulations, vous ne me citerez pas ça d'un évêque. Vous ne me prouverez pas ça d'un évêque. On a des images. Oui, donnez-moi les images, je vais vous prouver le contraire. Aucun évêque n'a tenu ce propos devant le média. Je vais vous donner la copie parce que c'est sûr. Ce ne sont plus les images, mais la copie. Mais les images, les images. Si la régie est prête, il peut nous balancer les images. Des évêques du Kassai qui disent effectivement qu'ils ne partagent pas souvent des déclarations. Si vous parlez d'autre chose, mais si vous parlez de la lettre publiée par les évêques de l'Assemblée Episcopale de Kassai, alors c'est faux ce que vous dites. Bon. On va vous donner ces images. Vous allez voir que ce sont vos collègues qui n'étaient pas d'accord avec vous et qui disent que vous divisez l'Église. Vous parlez des évêques ou des collègues ? Moi, je parle au nom des évêques, je ne parle pas au nom des collègues. Mais vous avez dit que les évêques ont parlé. C'est ce que j'ai dit, c'est faux. Mais s'il y a un prêtre qui s'aventure à faire ses déclarations, ça n'engage que lui. Mais dans l'Église catholique, il y a la discipline, non ? Les évêques... Il y a la discipline ? Il y a le code, le canon. Il y a la discipline. Mais là où il y a la discipline, il ne manque pas d'indiscipliner. Sinon, on ne sanctionnerait pas certaines personnes dans l'Église. Donc, vous allez les sanctionner ? Non, je ne l'ai pas dit. C'est aux évêques que revient le pouvoir de sanctionner le prêtre. On revient maintenant... vos relations avec la Mouka. Quels sont les centres d'intérêt qui existent entre la Senko et la Mouka ? La Senko n'a pas une relation particulière avec la Mouka. Sinon, la même relation qu'il a avec toutes les plateformes politiques. La Senko a toujours accompagné les uns et les autres, selon les besoins, selon les circonstances, et toujours pour le bien-être du peuple congolais. Mais comment constate-t-on que ce que les Américains disent, ce que les Miniers disent, ce que les Belges disent, notamment Renders, c'est ce qu'est la Senko ? Eh bien, si à Coincident, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais c'est parce que la Senko s'en tient à la vérité. Si c'est ça la vérité, c'est tout à fait normal que les autres procès partagent le même point de vue, mais je ne crois pas qu'en tout et pour tout, on a le même point de vue que les Occidentaux. Est-ce que, Abbé Cholet, intérieurement, vous êtes un professeur d'université, un catholique bien formé, le comportement de l'Église catholique d'Iran, tous ces procès électoraux, qui étaient catastrophistes, ça va chauffer, vous allez voir, l'hécatombe, et la situation que nous vivons maintenant, ça ne vous met pas en porte-à-faux ? Bien au contraire, ça nous réjouit dans la mesure où, quand bien même... Vous étiez alarmiste pour rien. Hein ? Non, 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 non. Vous étiez ventandeur pour rien. Non, 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 on était prophète justement. Le prophète de malheur. Le prophète dénonça, ça tire l'attention pour éviter le pire. Et si on a évité le pire, c'est grâce au pied du prophète aussi. Que faites-vous alors de mort causée par ces discours que vous aviez ? Le CLC que vous avez créé, les manifestations à l'intérieur du pays, l'image du Congo à l'international, toutes ces conséquences, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui ? Ah ben, on rétablit les responsabilités, parce qu'on ne peut pas laisser impunis ceux qui ont tué... Quelle est la place de la Sénonco ? ...qui n'ont fait que prier, qui n'ont fait que chanter, qui n'ont fait que mourir Dieu, qui n'avaient aucune pierre, qui n'avaient aucune arme. Mais non... Quelle est votre part de responsabilité, là-dedans ? La part de responsabilité... Oui, dans le mort de manifestation qu'il devait appeler... En conscience, nous n'avons aucune part de responsabilité, dans la mesure où ces personnes qui ont été... Si vous appelez à manifester, vous savez bien que la police va faire son travail et qu'il y a des dégâts. Dernièrement, on laisse faire les manifestations des opposants. Il y a des morts, il y a des attroutements plus que à ces occasions-là. Il y a des morts, il n'y a pas eu de morts seulement à ces moments-là, pas maintenant. Exemple, vous avez dit que c'est Fahul qui a gagné plus que Félix Tisséke. Il y a eu des morts dans les bandes d'Ombu. Allez vérifier. On a prétendu que dans les bandes d'Ombu, on a tué le Balouba, mais allez vérifier. C'est une fausse qu'il y a. C'est une fausse qu'il y a. Il y a eu des morts dans d'autres circonstances. C'est ça que je déplore. Même cette chaîne de télévision, par moment, s'affiche comme une source qui amplifie les mensonges. Alors que vous avez tous les moyens pour aller vérifier sur une vie. Il n'y a eu jamais des violences contre les Kassaïens dans les bandes d'Ombu. Il n'y a pas eu des morts, peut-être des violences verbales, mais en tout cas, des informations que nous avons eues. Nous parlons de Kitschassa non plus, on n'a pas d'éléments. Mais je sais qu'il y avait des actes de violence, de violence verbale. Je sais qu'on a chassé à certains endroits les Kassaïens. Qu'est-ce qui était la base ? Ah ben là, ce sont des tensions sociales. Ce n'est pas le discours que Fahul lui a gagné plutôt que Kitschassaïens ? Mais non, mais non, mais non. Non, si on s'en tient à cela, pourquoi les gens devaient mourir ? Est-ce que c'est la première fois ? C'est la première fois que la Senko dénonce le résultat, la troucherie ? Moïse Kattouni a dit, et c'est Pierre Roumbe qui est dans sa place, désormais la vérité des urnes s'est terminée, on va aller pour l'application de la Constitution, etc. C'est votre avis aussi ? Ben, je crois qu'il y a trois niveaux. Il y a le niveau éthique, de la vérité des urnes, les évêques comme prophètes se sont prononcés là-dessus. Il n'y a plus de vérité d'un jour. Non, la vérité reste, la vérité ne changera jamais, l'histoire reviendra un jour. Mais il y a la vérité... Kitschaké n'a pas gagné, c'est le problème qu'il a gagné. M. Félix Kitschaké dit illégalement président. C'est le niveau légal. Et pour ce, le niveau pratique... C'est quoi le niveau pratique ? Le niveau pratique. Et les institutions, et dont la présidence. Donc là, il n'y a pas de problème. Parce que tout ce que les évêques visent, et c'est ce que les gens ne doivent pas oublier, tout ce que les évêques visent dans leur engagement socio-politique, c'est seulement le bien-être du peuple congolais. Alors, le seul engagement s'adapte par rapport aux circonstances de temps. Est-ce qu'il faut libérer Diomino Nongala ? Je ne veux pas aller dans le détail de tous les prisonniers qu'il y a. Non, c'est que... Mais je sais que le bain de Domingo Nongala se trouvait dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Je vous pose cette question. En tant que prince de l'église, on sait ce qui se passe à Rome, on sait ce qui se passe en ce moment. Il y a une conférence convoquée par le pape sur les violences, sur le viol des enfants, etc. Est-ce qu'il faut libérer Diomino Nongala ? Je sais que le mot de Diomino Nongala se trouve dans la liste... Non, non, ça c'est les négociations entre les politiciens. Je reviens. Parce que, vous voyez, pour le cas de Katumbi, la Senko avait constitué une commission. Il s'est rendu compte de la réalité. Mais pour le cas de Diomino Nongala, la Senko n'avait pas constitué une commission. Donc, par rapport aux clauses de l'accord, étant donné que son nom se trouve là, je ne verrais pas d'inconvénient si on l'avait libéré. Donc, pour vous, prince de l'église, avec tout ce qu'il y a comme débat sur les viols, etc. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Donc, vous mettez en doute le jugement qui a été prononcé, les familles qui ont été... Je dis simplement que je suis ignorant de ça. Le jugement a été porté sur Katumbi aussi. Quand on a fait le... On a mis en place une commission, on a découvert de l'autre chose. Ce n'est pas pour rien que le président Félix qui dit qu'il veillera à ce que la justice soit dirigée par des personnes intègres qui inspire confiance. Donc, c'est possible qu'on aille affaire à une justice aussi... Et demain, si les parents de ces enfants viennent demander justice à l'église... Vous m'emmenez dans une... de me prononcer sur le fait que je n'ai pas vérifié, moi. Et que la SEMCO n'a pas vérifié non plus. On s'achemine vers le fond de cette émission. Que devient le CLC de... le professeur... ... et ses amis ? Eh bien, le CLC, il manque un nom qu'ils vont reprendre leurs activités... Contre qui ? À la fête... Contre qui ? Non, non, non. Ils sont là comme pour faire écho, pour s'approprier, ce que je comprends de leur philosophie, de leur mission, de message des évêques. Et les évêques sont là aussi pour les recadrer dans la mesure qu'ils veulent prendre une direction qui ne correspond pas avec leur vision. Voilà pourquoi on avait arrêté la campagne qui a été lancée contre la machine à voter. Donc, le CLC, ils ne sont pas là pour combattre... Le CLC, il était pour aider la population à s'inspirer de le salle des évêques parce que ce que proposent les évêques, c'est le bien-être du peuple. Je repose ma question autrement. Le CLC était contre la machine à voter. La SEMCO, à un moment donné d'ailleurs, la MUCA aussi... Fausté. La machine à voter a été contestée par vous disant qu'elle allait être une machine à voler. Jamais. Bon, admettons. Mais le CLC, c'est le manation de la SEMCO. Non, non, non. Les réglises. Ils ne savent pas le manation de la SEMCO, mais c'est une façon... On lui pense qu'on était derrière, Cholet aussi. Oui, le cardinal a reconnu comme association, mais ils ne savent pas le manation. Et ils ne... Mais vous avez dit tout à l'heure, ils épousent. Oui. Ça veut dire que ce sont vos gens. Exactement, mais cela ne devait pas... Et ils ont même été hébergés chez vous pendant un certain temps. On doit se comprendre. Quand on dit émanation de la SEMCO, c'est comme si c'était une structure qui se retrouve dans l'organisme. Qui se réclame de la SEMCO. Qui se réclame de l'Église catholique. Qui se réclame de l'esprit de l'essence des évêques. C'est la même chose. Alors, je réponds à cette question. Le CLC était contre la machine à voter. Il s'avère que la machine à voter a donné du bon résultat avec les députés et le président en ce moment en place. Est-ce qu'ils se sont amendés depuis ? Mais vous posez la question à celle-ci, pourquoi moi ? Mais j'ai dit c'est... Non, non, non. C'est ça l'erreur justement. Aujourd'hui, à Béchelet, au sein de l'Église catholique, il y a tout un mouvement qui parle de tribalisme, qui parle des antivaleurs et beaucoup de régionalisme. La prédominance des gens des bandes hondous dans des postes à ses responsabilités. Est-ce que c'est une question que vous vous posez en tant que dirigeant de l'Église catholique ? Non, mais la question... Je ne veux pas revenir sur une tribune donnée, mais les prêtres qui me suivent ou certains élus de l'Église catholique savent de quoi je parle. Ah ben, moi je ne sais pas de quoi... On dit, lorsqu'il faut nommer des responsables à tel ou tel poste au sein de l'Église, suivez à Béchelet, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça a changé, ces pratiques au sein de l'Église catholique ? Non, mais elle a fait une statistique, une enquête vérifiée, par exemple à la SEMCO, comment l'on procède pour engager. Et surtout au poste de cadre. Vous serez surpris de savoir qu'on organise un test au niveau des cas d'ISSEC qui nous présente le nom de meilleur. Et donc, un cas d'ISSEC affilié à une tribune, je ne sais pas moi. Et c'est la même chose aussi sur l'utilisation de fonds qui sont alloués. On a dit par exemple que vous avez eu beaucoup d'argent avec le poste électoral, les 40 000 smartphones. Tout ceci a été géré comment ? Voilà. Vous voulez encore être chanteur du mensonge. Vous parlez de 40 000... Olivier Camita, vous l'a dit ? Je vous dis, prouvez-moi le contraire. Olivier Camita, je vous l'a donné même les chiffres. Je vous dis, prouvez-moi le contraire. La condition pour être observateur à la SEMCO, il fallait avoir son propre téléphone. Vous pouvez faire vos enquêtes. s'il y a un seul qui prétend voir reçu un smartphone, et je dis, bien, un seul, veuillez-nous le démontrer. Donc, Camita, donc, Camita a menti. Camita a menti. Posez-nous la question. En tout cas, ce n'est pas vrai. Donc, il a menti. Si il a dit ça, il a menti. Bon, il appréciera, enlever Camita, que... Oui, posez-vous la question. Il a menti qu'il y a eu 40 000 smartphones qui ont été... Évidemment. Mais vous, vous avez dit sur ce plateau, d'ailleurs, que vous avez bénéficié de beaucoup d'argent de la France, de la Suisse, etc. Vous avez rendu compte déjà de cet argent ? Ah, qu'il y a des droits ! C'est un projet qui a été fait par la SEMCO, mais via son organe technique qui est la commission épiscopale, plutôt la commission épiscopale justice et paix, et qui est habituée à faire des projets comme d'autres organismes à la société civile aussi. Ça ne doit pas être un problème. Mais vous avez dit tout à l'heure... Attendez, vous allez continuer. Vous avez dit tout à l'heure que les 40 000... Parce que tout le monde dit que ce n'était pas 40 000... Observateurs, chacun devait avoir son propre téléphone. Oui. On suppose que ces gens devaient manger avec leur propre argent. Ah, mais voilà. Est-ce que vous avez des véhicules pour les déployer à travers le pays ? Les véhicules, oui. Vous n'avez pas eu des véhicules. Est-ce que vous les avez logés, ces gens ? Non, c'était justement de... Alors, justement, il ne vous plaît pas ni loger. Les téléphones, c'était leur propre téléphone. Quand vous vous faites de l'argent donné par les Français, les Suisses, les Urvégiens et tout ça. Mais c'est à eux de se rendre compte que si ce ne sont pas des catholiques, ceux-là, si on a été sériés ou pas, vous n'avez pris l'argent d'autrui. Les gens qui étaient censés bénéficier de ces argents, ils n'ont pas bénéficié ? Qui vous a dit ? Non, vous avez dit qu'il y a eu leur propre téléphone. Voilà, vous aurez raison. Si dans le projet, on avait demandé l'argent, si vous verrez dans une des rubriques du projet, pour voir 40 000 smartphones, alors vous poserez ces questions-là. Vous verrez que ça n'a même pas été prévu. D'alors, vous avez vu que... Les dépenses qui auront été faites, ce sont les dépenses qui ont été prévues. Donc, vous avez dit qu'ils n'étaient pas logés, qu'ils n'étaient pas nourris, qu'ils n'avaient pas de téléphone. Car vous faites de l'argent. Vous n'allez pas me rabaisser au niveau des comptables. Moi, je suis porte-parole des évêques, donc il y a tout un service financier. Vous n'allez pas demander à un secrétaire de la comptabilité pour vous donner quoi ? Alors, il y a des services d'audit sur qui nous allons nous appuyer pour nous rappeler de la question. On fera nos petites enquêtes pour voir ce qu'ils vont faire. Revenons maintenant à ce qu'ils ont dit de vous. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'a envoyé cette question de Suisse. Vous n'étiez pas à Genève, vous ? À Genève ? La Mouka et tout le monde à Genève. Non, non, non. J'étais à l'université de Louvain-la-Neuve pour un colloque. On dit la Mouka, Cholet, et les autres, ils sont au service des miniers qui veulent la prédation du Congo. Oui ou non ? En tout cas, à ma connaissance, la Senko et moi particulièrement, je n'ai jamais rencontré un minier avec qui j'ai traité avec lui. Et la Senko comme institution aussi, à ma connaissance, nous avons une commission de ressources naturelles, ni les lobbyistes belges, ni les lobbyistes américains, ni aucun de ces intérêts-là ne vous approche pas pour dire « faites la pression sur Kabila pour changer les codes miniers, faites la pression sur le Congo ». Non, non, non. Sincèrement, aucune demande ne nous a été faite. Quand la Senko fait le plaidoyer, c'est lui-même qui amène le contenu par rapport à son analyse socio-politique en tenant en compte la réalité de la globalisation, bien au contraire, la Senko est aussi partenaire au gouvernement dans beaucoup de choses. Grâce à la Senko, écoutez-moi, on a voté une loi aux États-Unis, la loi de Dodd-Frank, pour protéger les non-minaires. Justement, je pose cette question. Le nouveau code minier promulgué par Joseph Kabila, bon ou mauvais code ? Je n'ai pas une réponse à cela. Non, mais attendez le Congolais. Vous êtes quand même Congolais. Non, non, mais tout Congolais, et c'est ça justement l'erreur que vous faites, tout Congolais peut être spécialiste en toute manière. Là où on n'a pas fait de recherche, là où on n'a pas d'élément, pourquoi ça s'allait ? Il faut faire des recherches pour savoir si le nouveau code est bon ou pas. Toute dernière question, l'actuel président, Félix-Antoine Chilombo, il est de l'église de Réveil, Philadelphie, là où il prie. Il n'est pas catholique comme Fayol aussi. Oui, Fayol aussi. Kabila était protestant. Est-ce que vous allez collaborer avec lui parce qu'il n'est pas catholique ? Je vous ai renvoyé tout à l'heure à la doctrine de l'église catholique. Donc nous, on n'est pas à ce niveau-là. Donc si on devait raisonner, de cette façon-là, l'église allait faire une campagne pour le candidat Chardard qui est catholique. Donc nous, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Ça ne correspond pas avec notre doctrine. Ah, Béchoué, dernière question. Quand vous allez quitter ce poste de secrétaire général de la Sienko, de la porte-parole, vous aurez laissé quel bilan ? Bilan ? À titre personnel. Ben, le bilan, c'est par rapport à la mission qui m'a été donnée. Le bilan, c'est le temps avec... Vous savez que le travail, l'engagement politique de l'église, c'est secondaire par rapport à tout ce qu'il y a. nous avons la commission qui traite les questions politiques. Ce n'est qu'une de douze commissions. Donc, il y a plein de choses. On a le bilan, c'est par rapport à tout l'ensemble là. Et c'est... Est-ce que vous êtes enrichi à titre personnel ? À titre personnel, non. Vous êtes le même, avec le même patrimoine hier et aujourd'hui. Je dirais même peut-être que je me suis appauvri. Merci, Abbé Cholet. Merci beaucoup. Vous avez compris que j'ai essayé de poser les questions que vous vous êtes posées chez vous. Abbé Cholet, sportif, comme d'habitude, il a répondu clairement. Prochainement, on nous posera d'autres questions. Merci, M. L'Abbé. Merci. Au nom de Jésus, je vous remercie et à vous dans quelques instants là-dessus du programme sur votre chaîne. À très bientôt.